ça en fait youtube je suis suzucube je suis vraiment content de vous retrouver pour deux raisons déjà d'une part j'ai réussi à régler ma caméra c'est à dire que ça fait combien de temps deux ans trois ans que j'utilise ma caméra sans savoir l'utiliser là je découvre aujourd'hui que ben en fait à une histoire de compensation de luminosité qui passe le frame rate à 30 fps la caméra donc ça y est elle est en 60 fps cette caméra mais on n'est même pas là pour ça allez trêve de plaisantes oui je suis là pour présenter mon top 10 des jeux vidéo que j'ai préféré de cette année 2021 à la balle pas ou mentir je voulais vous faire une belle story time je voulais vraiment prendre la caméra la maître devant moi tu vas parler faire le zouave et puis mettre des images des jeux tu vois haut à droite et tout ça et je peux vous mentir j'ai la flemme je suis vraiment désolé là je me disais si je fais ça tu vois faut que je ferai encore deux ou trois jours pour pour faire le montage vidéo je pourrais pas je pourrais pas je vais pas avoir le temps pour et du coup je me suis dit j'ai écrit un article là dessus donc pourquoi pas s'appuyer sur l'article pour parler de mes jeux mes jeux préférés et du coup non numéro 10 oh putain en plus je me vois moi même en train de jouer déjà c'était moi au début de l'année guilty gear strive vraiment un excellent jeu de combat cette année c'est ouais c'est le meilleur jeu de combat qui soit sorti cette année puisque puisque king of et sur l'année prochaine dnf duel ça aussi l'année prochaine c'est vrai c'est longtemps qu'elle est sorti tu vois et tout mais cette année là en 2021 guilty gear franchement il défonce quoi il défonce je sais pas s'il ya des phases de bataille mais c'est arc system wars qui a fait ce jeu et une telle maîtrise en fait au niveau graphique ce que vous voyez là c'est pas un animé c'est le jeu en temps réel tu vois et ils ont réussi à récupérer l'essence du jeu en 2d et l'insuffler dans le jeu en 3d et avec ce guilty gear c'est la quintessence du savoir faire dark system works simplement pour moi ce jeu et tous tous les autres jeux dark system works même dragon ball fighter z il est super joli et toi mais pour moi ils sont moins libres dans un dragon ball fighter z que dans un guilty gear comme ça mais excellent jeu voilà je les classe en dixième et c'est un jeu je vous recommande vraiment il est disponible sur ps5 ps4 et pc je crois qu'il n'y a pas de version xbox numéro 9 resident evil village que j'avais testé sur xbox series s je pense ouais c'était sur xbox series est ce que j'avais fait le jeu encore un excellent et vol c'est à dire que résident et vol c'est une série que j'ai beaucoup aimé à partir de résident et vol 0 très précis sur gamecube c'est d'autres que j'ai adoré avec le train quand j'ai découvert ce train là j'ai fait quand j'ai découvert ce train quand j'ai découvert cet épisode là j'ai fait le 1 rebirth le 2 je n'ai jamais fait pas le 2 je les fais en remake après mais c'est une série que j'aime bien en même temps des fois des épisodes j'arrive pas à y jouer comme code veronica je n'aime pas plus que ça resident evil 4 j'ai pas kiffé non plus j'ai bien aimé resident evil revelation 2 le révélation 1 aussi j'ai pas mal aimé sur ma ds et en fait sur les antévoles 8 comme pour le 7 tu sais ils ont repris ce concept de vue fps vue à la première personne et ce côté immersion vraiment dans le jeu là je suis en train de revoir je suis en train de me dire putain mais c'est vrai que c'était c'est génial avec le début avec le bébé avec ta copine miss dimis riscus le château le village après que tu découvres tout ça merci beaucoup bébé 416 pour ton follow sur youtube fait comme bébé 416 abonnez vous comme ça vous aurez une chance de passer dans mes vidéos non j'ai rien à dire vraiment c'est c'est un jeu voilà qui moi m'a m'a beaucoup marqué je l'ai vraiment adoré et il fait partie des jeux qui ont entre guillemets c'est sauvé cette année 2021 qui a dû être particulière pour un peu tout le monde avec toujours ce fichu corona virus qui qui pète les couilles à tout le monde soit des choses comme elles sont mais il ya quand même raison tv le village qui est sorti et vraiment j'ai trouvé sublime comme jeu d'ailleurs je suis en train d'en parler je pense que je vais le refaire sur xbox series x du coup en huitième position days of a rise qui a une démo d'ailleurs qui a une démo démo qui est là dans sa version xbox series s un excellent days of savoir vraiment c'est un excellent days of c'est une évolution de la série days of avec un nouveau moteur graphique une nouvelle modélisation une nouvelle façon de dessiner les personnages on a quelque chose de plus mature de moins je vais pas être c'est le terme bébé mais les traits sont beaucoup plus fins les personnages sont beaucoup plus travaillés sont beaucoup plus détaillés et vraiment c'est un jeu que moi j'ai trouvé je trouve que ça quintessence des des days of après ça joue toujours comme des days of c'est quand tu as un ennemi tu tombes dans cette sphère où tu dois te battre contre les ennemis je crois qu'il est en promotion à 45 euros en ce moment sur le xbox sur le store xbox j'en profite pour mettre un petit mot pour scarlet nexus qui est aussi un rpg que vous trouvez troupe que vous pouvez trouver dans l' xbox game pass et qui lui aussi est vraiment excellent voilà mais que vous dire l'histoire elle est aussi elle est aussi passionnante enfin l'histoire devrait vous prendre aux tripes vous allez rencontrer personne vous allez rencontrer chionne justement la fille avec les cheveux roses vous allez la rencontrer vous n'êtes pas de la même caste en fait elle elle est vraiment issu de la haute 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 tu vois alors que toi tu étais pas de la haute tu vois toi tu étais en bas tu vois tu étais en bas et cette rencontre la fusionnelle c'est moi j'ai kiffé moi j'ai sûr kiffé voilà je veux pas trop vous en dire d'autres juste un truc il s'est vendu à un million d'exemplaires une semaine donc les joueurs aussi ils ont kiffé il texte ou numéro 7 sauf que ça fait 4 5 6 7 et texte ou alors moi c'est un jeu que j'attendais pas du tout c'est fanelios en fait qui a beaucoup insisté pour qu'on y joue et en vrai il est génial niveau game design et niveau maniabilité tu vois là un truc con le fait de rentrer dans un saut et de pouvoir le déplacer juste en marchant comme ça que ton père l'autre perçu il se casse la gueule que concrètement ça sert à rien en vrai c'est là ça sert à rien tu vois la cymbale le pose ça sert à rien mais toutes ces petites interactions font que tu kiffes le jeu un peu comme un jeu nintendo un peu comme moi ça me rappelle un peu luigi's mansion mario odyssée tu vois tous ces jours tu as des petites interactions je trouve ça génial et en dehors de ça ça raconte l'histoire d'un couple qui se déchire en fait avec la femme et l'homme qui qui se déchire et en bas tu as tu as une petite fille en fait qui joue avec ses jouets et tu as les parents qui se rinquin dans le jouet l'histoire est bonne le jeu est assez long c'est assez rare d'avoir des joues tu peux jouer à deux comme ça en local avec quelqu'un ou tu peux jouer aussi en ligne avec quelqu'un le seul défaut que j'ai c'est quand tu as personne avec qui jouer bah tu tu peux pas faire un matchmaking et jouer en ligne comme ça mais d'un autre côté tu as le buddy pass qui te permet de faire n'importe qui joue au jeu c'est vraiment tu n'importe qui qui a une ps4 une xbox one une xbox series une ps5 ou un pc tu peux lui envoyer parce qu'en plus c'est cross plateforme tu peux lui envoyer la version gratuite du jeu et il peut jouer avec toi que dire si c'est aussi le jeu qui a remporté game awards 2021 donc c'est lui qui a gagné game awards 2021 et voilà moi c'est un petit coup de coeur de l'année alors c'est vrai je n'ai pas mis en premier moi je n'ai pas mis en premier il n'est que septième mais il est septième pourquoi parce que il ya eu du lourd tout au long de l'année il ya eu du numéro 6 kena 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 putain kena c'est un jeu tu vois j'avais vu dans la conférence de sony me suis dit putain le jeu il a l'air de défoncer tu vois j'ai regardé j'ai fait clairement le jeu il a l'air de défoncer mais je suis dit putain mais une toute petite équipe comme ça pourra pas faire un jeu tu vois ils sont issus de l'animation mais ils n'ont jamais fait de jeu auparavant je crois ça s'appelle amber les gens qui ont fait ça je me dis mais jamais 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 ça va passer et pourtant ça marche juste super beau même sur ps4 année magnifique sauf si vous n'avez pas les 30 fps ça c'est sûr mais même en 30 fps c'était magnifique super jouable super maniable il m'a rappelé un peu un peu j'ai dit il m'a rappelé kena non il va pas rappeler kena mais il y avait un jeu qui est sorti au début de la xbox qui était un jeu fait par art et je crois que ça commence par un cas aussi ça me sort ça me sort le nom il me sort là je vous laisse essayer de donner quel jeu vous allez me l'écrire dans les commentaires mais c'est un jeu où tu as un personnage qui pouvait se transformer en animal et c'était fait par c'était fait par rareware et c'est sorti caméo putain caméo je vous ai donné le nom ça m'a rappelé un peu caméo tu vois le côté magique le côté regarde ça avec le masque on dirait des cinématiques on dirait des petits films pixar après vous l'avez compris c'est un jeu qui a été un énorme coup de coeur qui aurait pu être encore dans le top mais il y a eu tellement de jeux lourds cette année il y a eu tellement de jeux lourds cette année ps5 ps4 tp c'est l'islam qui n'a numéro 5 les gardiens de la galaxie alors moi je suis très surpris de ce choix parce que c'est un jeu tu vois la première présentation j'ai regardé j'ai fait les mecs ont pris le jeu les mecs ont pris le jeu multi tu vois et ils ont transformé parce que avenger a fait un bad buzz ils ont transformé en jeu solo et je me suis dit je suis dit ça sent pas bon tu vois là c'est la version xbox series s du jeu qui est là qui tourne très bien d'ailleurs la version xbox series s le jeu est un peu mal optimisé par exemple quand tu veux 60 fps sur ps5 et xbox series x t'es en 1080p quoi c'est pas ultra top et tu as le mode rt maintenant en 30 fps c'est de la 4k je crois ça dépend ça descend à 1600p un truc comme ça mais voilà sur xbox series s vous pouvez l'avoir en ah bah non mais c'est que du 1440p en fait c'est que du 1440p mais ou du 1080p je sais plus un des deux mais tu peux enfin là y'a pas mais maintenant tu as une option pour dévoiler le framerate en fait et tu trouves entre 45 et 60 fps voilà voilà mais tout ça pour vous dire que ce jeu par contre ce qui est génial c'est au-delà des graphistes honnêtement c'est un jeu tu joues pas pour les graphistes je t'en fous c'est pour l'ambiance en fait pour l'ambiance pour le fait que là par exemple il ya il ya roquette qui commence à dire oui vas-y on fait la cour celui qui défonce le plus de nids et en fait c'est ces interactions là qui font que tu te sens dans le jeu tu vois tu as vraiment l'impression d'être star lord et d'avoir ton équipe qui te troll tu vois et rien que les dialogues la vf rien que ça ça rend le jeu top ça rend le jeu top vraiment il est super réussi ce jeu c'est pour ça que j'ai mis là et je crois il a eu le prix de la narration au game awards mais le mérite il le mérite parce que c'est un jeu qui 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 défonce quoi je sais j'ai mis cinquième vraiment je m'attendais pas à aimer autant tu vois quand tu regardes comme ça tu dis bon écoute en train de taper de ça mais faut pas voir le jeu comme ça faut voir le jeu comme limite un un nouvel épisode des galènes de la galaxie entièrement interactif tu vois tu as les musiques aussi tu as les musiques des années 80 je les mets pas là sinon je vais me faire striker mais tu as les musiques tu as l'endurance musicale il avait été sélectionné pour les jeux qui ont une meilleure qui ont eu la meilleure musique voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre ouais c'est tout c'est un jeu que j'ai surkiffé numéro 5 numéro 4 allo infinit ce long moment de silence c'est un jeu que j'adore c'est un jeu que j'adore mais il aurait dû être jeu de l'année tu vois il méritait d'être jeu de l'année parce que le gameplay est génial c'est trop top de retrouver mastership mastership il parle en plus il est en mode ouais vas-y dans mode blasé la mode ouais c'est moi le papa tu sens que le mec il en a vécu toutes les couleurs et vraiment il il est sans pitié il n'en a rien à foutre de tout le monde quand tu lui dis quelque chose il est il est mastership quoi tu as la souris à sac il a sa carapace il est presque invulnérable et tu ressens cette puissance tu vois quand tu regardes comme ça ce monde de l'anneau qui est tellement immense et armes major c'est magnifique n'est ce pas et la réponse major pour certains la grosse référence à la présentation du jeu où il y en a qui ont dit que c'était moche mais même ça tu vois c'est génial les questions autour de cortana et tout vraiment j'ai kiffé le jeu j'ai eu un problème de sauvegarde pas sauvegarde et c'est corrompu et du coup là je suis en train de le recommencer je pense je vais continuer mon recommencement parce que j'aime j'aime bien le jeu mais là où c'est décevant c'est graphiquement honnêtement là on est sur xbox series s je crois on est sur xbox series s graphiquement c'est pas ouf quoi visuellement c'est joli les univers sont grands mais en termes de design quand tu regardes tu vois ça s'impressionne pas du tout quoi je sais pas à quoi c'est dû j'ai rejoué au premier allo pour voir j'ai rejoué à allo 3 allo 4 et en fait ces allo là je sais pas pour leur époque ils ont vraiment une patte graphique qui me paraît au dessus de ce allo mais ils sont pas en monde ouvert c'est des mondes fermés celui là c'est un monde ouvert immense comme press of the wild d'ailleurs j'ai appelé une de mes vidéos de légende of allo press of the wild mais c'est là que faut monter pour aller voir pour aller voir craig il est au dessus de ce truc à putain et là tu as un crâne aussi où les mecs après te dit n'importe quoi tu vois quand tu sautes comme ça que tu retombes sur les soit les éléments que tu lances ta grenade tu joues au premier allo et tu ressens les mêmes sensations t'as la sensation de jouer un allo et ça c'est génial ça c'est génial et encore une fois n'oubliez pas vous êtes master shift vous êtes le boss vous êtes plus fort que tout le monde pour les mecs en face t'es un boss et c'est assumé dans le jeu et là rien que le fait de vous en reparler j'ai envie d'y jouer et ça c'est bon dans un jeu quand tu as un jeu comme ça et que tu as envie d'y jouer c'est bon c'est que le jeu il est bon tu vois mais je peux pas le mettre premier parce que après avoir attendu deux ans le jeu enfin moi j'ai attendu deux ans mais après avoir attendu un an de retard du jeu à voir le jeu qui sort comme ça ne pas avoir la coop faire les conspiter pour jouer à deux c'est dommage c'est dommage et surtout le jeu le problème c'est la structure c'est à dire que virtuellement on reproche à ubisoft de d'ubisopter ses jeux avec les tours qui agrandissent la map et tout mais là c'est pareil là à chaque fois tu as un camp tu dois nettoyer le camp tu appuies sur un bouton tu passes au camp suivant tu nettoies le camp suivant appuie sur un bouton et ça c'est ça jusqu'à la fin du jeu c'est nul pour les choses comme elles sont j'aurais peut-être préféré quelque chose on est plus guidé je sais pas mais là comme ça en l'état bon très très bon jeu le multijoueur par contre il est exceptionnel vraiment c'est ça revient aux sources d'allos si vous kiffez les anciens multijoueurs vous avez sûr qui fait qu'est ce que j'ai à dire d'autre si pour moi ça c'est au dessus de battlefield 2042 au dessus de call of duty là dessus y'a pas photo tout le monde sera pas d'accord avec moi c'est sûr mais voilà c'est ce que moi je pense c'est ce que moi j'ai constaté numéro 3 troisième médaille de bronze for the horizon 5 sur xbox et les s d'ailleurs là pour la version xbox et les s que dire sur ce forza playground digital sont des monstres ce sont des monstres ils ont reproduit le mexique avec brio et une telle ambiance dans le jeu même si tu n'aimes pas les jeux de course en fait ils arrivent à mettre tellement d'ambiance dans le jeu il ya tellement la fête il ya tellement le folklore mexicain que c'est limite un appel au voyage c'est une vraie lettre d'amour à l'automobile mais c'est pas une lettre d'amour comme grand tourisme où c'est statique carré propre c'est un jeu de course sur circuit non là c'est l'arcade tu vois c'est comme si grand tourisme c'était un musée dans le quel tu rentres et que c'est classe c'est prestigieux tu prends ta voiture tu la démarre tu vas sur des circuits les voitures ne s'abîment pas elle reste propre il n'y a pas de dégâts et de l'autre côté ta forza où c'est la fête forène tu vas tu t'assoies tu montes dans ta voiture tu pars tu vas à fou tu traverses les arbres tu traverses des tempêtes tu traverses les déserts tu fais des courses contre des diatsuki tu fais un tas de trucs juste hallucinant et incroyable et poids je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe forza horizon 5 et lui aussi il aurait même été le titre de jeu de l'année mais quand tu passes à forza horizon 3 que tu es en australie que tu passes à forza horizon 4 que tu es en angleterre et que tu passes à forza horizon 5 que tu es en mexique c'est quand même un peu toujours la même chose tu vois ça s'améliore ses envies en ces ambiances différentes mais c'est plus une évolution qu'une révolution de la série un gros cul d'os aux équipes de microsoft que je tourne très bien sur xbox one genre sur xbox one c'est à peu près comme sur forza horizon 4 vraiment bravo pour ça et sur l'isbox series x il est aussi magnifique dès le moment toujours en 30 fps et pour les plus exigeants vous pouvez jouer avec le niveau graphique de xbox one x en 60 fps 6 teraflops 12 teraflops enfin vous connaissez déjà enfin voilà forza horizon 5 numéro 2 oui tu en all alors je pense que beaucoup vont pas comprendre ce choix de return all c'est finalement c'est un jeu qui a été assez court je prends j'en ai eu pour 10 12 heures de jeu c'est un jeu qui graphiquement n'est pas celui qui montre le plus les tripes de la ps5 mais ce jeu je sais pas pourquoi la narration la manière dont il racontait l'histoire m'a vraiment touché aux tripes le level design la manière dont sont agencés les niveaux entre eux m'a bluffé genre tu arrives au début tu as l'impression que tu es dans un monde immense et tu es dans un monde qui n'arrête pas de bouger tu vois qui n'arrête pas de changer quand tu meurs il y a tout qui change et plus tu joues plus tu comprends des mécaniques plus tu comprends ah oui d'accord c'est des mêmes salles qui s'imbriquent qui se mettent là 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 ah oui à chaque fois je vais jouer il y aura ça 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 tu as le côté des malus des bonus malus tu vois les salles que tu ouvres où dedans tu découvres du malus du bonus qui fait que tu peux refaire tu peux refaire 30 fois le premier niveau tu redécouvriras toujours à nouveau tu vois du moins au début dans la première partie et ensuite tu as ce côté de difficulté où tu dis putain le jeu est vraiment trop dur ma force de jouer tu maîtrises une fois que tu maîtrises c'est plus si difficile que ça le jeu et je l'ai aidé par son gameplay qui est presque parfait j'ai jamais pesté parce que je tombais dans un trou à cause de mon gameplay à cause du gameplay à cause de la maniabilité à chaque fois c'était ma faute je suis tombé dans ce trou là par ma faute et voilà pour vous donner un autre une autre analogie ça aurait pu être un excellent métroïde tu mets la combustion de samus tu construis des niveaux pour ne pas qu'ils soient aléatoires lui d'être un roguelike c'est un putain de métroïde et là il a des éléments de métroïde vania parce que par exemple pour aller dans des raccourcis pour aller rapidement à un autre niveau il faut par exemple un grappin mais une fois que tu as ce grappin tu as très facilement à aller à ce deuxième niveau et ça c'est l'ingéniosité du tout je tiens à te préciser que même si graphiquement il n'est pas impressionnant ce qui est trop cool c'est le son le son en 3d exceptionnel et la deuxième chose c'est les boules de lumière et la lumière de manière générale qui est gérée par du ray tracing je pense honnêtement que le jour a pu être fait sur ps4 en n'utilisant pas les mêmes techniques de lumière je pense maintenant en l'état c'est super dernier détail le jeu utilise extrêmement bien la dual sense de sony au point que vous voyez quand il pleut comme ça à l'écran quand il pleut comme ça à l'écran la pluie tu la ressens sur la manette ça fait des petits poc 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 que tu ressens sur la manette et on m'a même expliqué comment ça marche en fait la manette de sony tu peux mettre un mp3 dedans donc tu vas mettre par exemple la musique de la pluie et en fait la manette va lire cette musique de la pluie en faire des vibrations c'est pour dessus si vous essayez un jour une dual sense vous allez voir les vibrations et sont sont folles elles sont capables de de retranscrire des choses j'aurais jamais pensé que c'était possible mais maintenant que je sais que c'est par rapport aux sons je comprends mieux comment ça marche et je comprends mieux pourquoi est ce qu'on peut faire ressentir la pluie par exemple voilà return all mon top 2 de 2021 regardez ça c'est la première fois je voyais cette boule noire tu dis c'est quoi cette boule noire et c'est ça la force de ce jeu c'est c'est un univers mystérieux tu sais pas ce que c'est c'est quoi est ce qu'il faut tirer dessus est ce que je tire pas dessus si je tire dessus est ce que je vais me faire tuer est ce que non est ce que j'ai envie de niquer cette run parce que quand tu meurs tu peux niquer ta run et revenir au début et niquer ta run c'est parce que vous croyez niquer ta run j'espère que tu vas pas démonétiser pour ça non mais tu vois c'est un jeu même là je me l'aime je regarde mon propre let's play et je me dis que ouais on a vraiment eu des bons jeux pour cette année 2021 et le numéro 1 très peu de personnes seront d'accord avec moi numéro 1 ratchet and land drift apart quand ce jeu est sorti c'était tellement la folie c'était tellement la folie j'étais tellement content pour rappel j'ai acheté la playstation 5 pour ce jeu parce qu'il devait sortir en fin d'année avec la ps5 et vraiment moi le jeu que je voulais absolument avec la ps5 c'était ratchet and clan et le juillet hyper propre les animations faciales les animations des personnages tout rappelle un pixar et vous savez à la base moi je suis bon à la base je suis un joueur sega sega master system sega dreamcast gros fan de la sega dreamcast mais bon la femme fait une raison ces gars c'est dead je suis passé sur gamecube avec sonic adventure de battle et j'ai découvert le monde de nintendo même monde sur lequel je crachais auparavant parce que pour moi il était hors d'occasion de jouer à mario mario c'est un truc pour les vieux sonic c'est pour les jeunes sonic avec sa musique sonic adventure sa défonce mario 64 excuse moi le plombier et tout avec l'après voilà bon j'ai changé maintenant je kiffe mario parce que j'aime bien le gameplay tu vois je me suis converti j'ai converti j'ai converti la religion du gameplay j'en voulais vraiment à cette peine mais ce jeu tu vois je n'ai pas vraiment trouvé de défaut au jeu j'ai j'ai avancé dans le jeu j'ai kiffé d'histoire j'ai kiffé des références j'ai kiffé graphiquement parlant je veux dire chaque personnage est modélisé avec soin les particules tu sens que la puissance de la console a été a été mise à à profit pour ce jeu et moi ça a été ma première vraie clac next gen alors demon souls web écoute demon souls c'était monde ça j'ai même pas à passer le premier boss que tu se dises j'avais eu quoi d'autre ya ah bah si j'ai adoré astrobots astros playroom astros playroom est tellement court est tellement court est tellement bon mais tellement court donc ça ça a été un peu mon astros playroom après l'heure voilà et jusque maintenant j'ai rejoué ça c'est d'ailleurs c'est un gameplay récent que j'ai fait parce que j'ai voulu retourner dans j'ai voulu retourner dans ce monde je sais pas trop pourquoi du coup on a eu quoi d'autre à la sortie de la ps1 j'avais un jeu là de j'avais un jeu sac boy adventures superbe jeu un super joli mais tu sens que c'est un jeu ps4 avec des effets ps5 au dessus non et franchement le ray tracing est super bien utilisé dans ce jeu il ya plein d'astuces des fois tu as des endroits où tu as du ray tracing utilisé sur des surfaces notamment tout début du jeu mais aussi des fois ils n'utilisent pas de ray tracing les équipes de développement de sony et là insomniac games tu sens que la console est pas encore sortie mais tu sens qu'ils maîtrisent déjà tout ce qui est optimisation tu vois au point qu'ils ont réussi à faire le jeu sortir cette mt 120 heures ce jeu tourne en 40 fps tu peux aussi mettre du mode performance rt ou où c'est du 1440p avec du ray tracing derrière en 60 fps pour le jeu ce qui améliore ce qui améliore sa jouabilité allez en défaut on pourrait dire que ratchet et j'ai déjà oublié son nom à abarivette s'appelle rivette par ratchet et rivette ils ont ils ont ils ont ils ont le même ils partagent le même inventaire tu vois c'est à dire les pistolets que tu achètes pour rivette sont aussi disponibles pour ratchet et inversement et c'est vrai que ça manque de a pas de diversité de gameplay parce que pour changer pour avoir une plus diversité de gameplay il se suffit de changer d'armes tout simplement mais ça aurait été bien avoir deux personnages avec vraiment des capacités différentes là en l'occurrence c'est deux clones après moi j'aime beaucoup rivette donc ça me dérange pas toi j'aime bien jouer avec rivette mais c'est vrai que c'est un clown de ratchet voilà et je dirais pas une durée de vie courte parce que moi ça a été de mon côté je n'ai même pas encore terminé à 100% donc je peux encore retourner dedans voilà bon et sinon vous c'est quoi votre jeu de l'année quels jeux vous ont marqué si vous devez faire un petit top 10 c'est peut-être non un petit top 10 mais au moins un petit top 3 un petit top 5 des jeux de l'année quels jeux vous ont marqué vous cette année 2021 parce que mine de rien même si on n'a pas été gâté niveau coronavirus on a quand même été vachement gâté niveau jeu enfin moi je trouve qu'on a eu des petites perles en 2021 pour au niveau du jeu vidéo et ça fait plaisir voyez mes yeux regardés en bas parce qu'il ya le gameplay de ratchet and clown ouais c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien écoutez c'est tout je vous souhaite de jouer ce fait de fin d'année parce que je suis pas sûr de refaire de vidéos d'ici là je pense pas non plus que je ferai de live d'ici là parce que je risque de me déplacer un peu à droite à gauche et de pas forcément être chez moi pour faire des lives si je fais des lives c'est sur twitch.tv otaku game fr n'hésitez pas à vous abonner en fait j'allais dire mettre la cloche il n'y a pas de cloche sur twitch vous abonner juste et si je suis en live vous aurez la notification qui vous dira que je suis en live tout simplement après en général quand je suis en live c'est soit très tard la nuit après minuit soit entre 22h et et minuit voilà et souvent en semaine souvent le samedi et vendredi un jour peut-être je ferai un planning de streaming mais pour le moment c'est pas le cas sur ce je vous laisse je vous dis à tous les otakus encore merci pour votre soutien on est presque à 10000 abonnés ça fait ça fait vraiment plaisant en fait vraiment je j'ai même pas les mots tu vois mais avoir une commu comme ça pouvoir sortir une vidéo comme ça pouvoir discuter avec vous pouvoir partager ma passion et vous dire tiens le top 10 de mes jeux préférés et qu'on puisse échanger dessus comme disait non non mais rachete incline c'est de la merde même si on va pas être content on va pas être d'accord tu vois ça fait super plaisent ciao bye bye et